dans sa déclaration qu'il était disposé à coopérer avec nous afin de pouvoir provoquer un changement. Merci. Pour une minute trente. Merci, Madame la Présidente. Au nom du groupe des socialistes et démocrates, je souhaiterais me rallier à l'avis de Mme Tcheshkova qui souhaite que l'on refuse la décharge au Conseil. Je dois dire que je déplore d'entendre une fois de plus les mêmes arguments avancés par le Conseil. Le Conseil n'est pas la seule institution qui doit fournir les informations. Et je ne souhaite pas me lancer dans le débat juridique sur la question de savoir qui octroie la décharge à qui. Une fois de plus, la seule instance élue au suffrage direct au sein de l'Union européenne est le Parlement européen. Mais après tout, il s'agit de fournir les informations requises. Et il n'y a strictement aucune raison pour que le Conseil ne fournisse pas les dites informations sur les ressources humaines, sur les effectifs, sur le paiement de bâtiments, sur finalement des questions qui ont trait au denier du contribuable européen. Et il n'y a aucun argument qui permette de refuser de fournir ces informations. Et qui impressionneront-nous lorsque, pour la troisième année consécutive, nous refusons l'octroi de la décharge au Conseil ? Le Conseil ne change pas sa position. Je le vois bien, mais c'est toutefois déplorable pour les électeurs de voir une institution européenne refuser de se plier aux exigences en matière de transparence relative aux coûts imputables à cette institution. Et c'est inacceptable. Je ne sais pas dans quelle mesure il serait bon de saisir la Cour européenne de justice pour que l'on puisse disposer de ces informations, ou si, au contraire, il faudrait suivre la proposition irlandaise, et nous attendions la présidence lituanienne pour qu'elle s'en charge, de mettre sur pied un groupe de travail, mais sans conditions préalables, et de manière à décider des informations qui doivent faire l'objet d'échanges. Eh bien, au lieu de ce groupe de travail, nous avons les sempiternelles mêmes arguments du Conseil qui nous sont avancés, et c'est un très mauvais message à adresser à l'électorat. La parole est à M. Skilakakis pour deux minutes. Madame le Président, les citoyens ont le droit de contrôler les...